C'est un peu comme les pieds noirs chez nous, mais qui constituent à la fois une identité locale, dans une partie notamment en Bavière, en Allemagne, et deuxièmement, une culture, une mémoire et un lobby très important. Et elle, elle, elle dit « Bon ben voilà, il faudrait, maintenant que c'est la liberté, il faudrait faire un centre de mémoire pour les expulser, pour les Allemands qui ont été expulsés, parce que ces Allemands-là sont les plus grandes victimes de la Seconde Guerre mondiale. Ils ont connu le pire des malheurs. Ils ont été mis dans des camps de concentration. Ils ont été tués. Ils ont été chassés de leur patrie. Et c'est un discours comme ça. Évidemment, vous imaginez la réaction dans la presse polonaise et même en Tchécoslovaquie, ou en Tchéquie, c'est à l'époque la Tchéquie, c'est déjà la Tchéquie. Donc ça a été une immense polémique. Yann Gross, qui est un Américain, mais il n'est pas Américain. C'est un Polonais d'une famille polonaise avec à moitié... Sa mère était juive. Et il a été expulsé. Sa famille est partie de Pologne après 68. Et donc il a fait ses études aux États-Unis. Mais il a fait de la prison comme étudiant en 68, étudiant polonais. Et il a toujours gardé des liens très forts avec l'opposition démocratique. Et lui, il vient un jour avec un livre qui raconte un massacre de juifs en 41, dans l'est de la Pologne, là où il y a beaucoup de ruraux, et où le village entier a tué l'autre partie du village. Une partie du village a tué l'autre partie du village. C'est-à-dire les voisins polonais ont tué les citoyens polonais juifs. Donc ils ont brûlé dans une grange, une sorte de roi d'our sur glane. Mais un truc atroce. Et on avait des témoignages. Mais jusqu'à présent, l'historiographie polonaise communiste disait que c'était les Allemands qui avaient fait ça. Or, on sait... On a fait les preuves. Et donc ça va faire un choc dans la population polonaise. Et ça va être un grand, grand débat. J'y reviens tout de suite. En 2001, anniversaire de ce pogrom de Jedwamne, donc dans ce petit village de l'est de la Pologne, les autorités polonaises, après de grands débats, non seulement ont reconnu la responsabilité des Polonais, et pas des Allemands, des Polonais dans ces massacres, et les autorités, j'entends les autorités publiques, politiques, le président de la République, la plupart des... Et même l'Église polonaise. Dans ce pays, on assiste, pendant toute la période qui nous occupe, depuis la chute du communisme, bien sûr, à une instrumentalisation politique de ces mémoires qui se parlent les uns et les autres. Cette instrumentalisation politique, elle peut donner lieu dans des débats électoraux, par exemple. Les frères Kaczynski ont beaucoup utilisé le thème de l'antigermanisme. Cette question – et je terminerai là-dessus – de la mémoire, de l'histoire, et renvoie évidemment, et doit être conçue dans un cadre européen, et renvoie évidemment à l'identité polonaise dans le cadre européen. Et il ne faut pas se poser, se s'étonner qu'aujourd'hui, en Pologne, comme partout ailleurs, on se pose la question « Qu'est-ce que c'est que d'être un Polonais ? » Et qu'est-ce que c'est que d'être un Polonais quand on est citoyen européen ? Et donc, en conséquence, vous avez toutes ces discussions qui sont passionnées et passionnantes. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on n'est pas, en Pologne, contrairement à d'autres cas, on n'est pas dans le pur idéologique et le pur politicien. Il y a derrière ça un travail de mémoire profond qui se fait dans la société. Bon, par exemple, pour le cas polono-juif, j'ai fait une enquête très approfondie où je montre comment ça s'est passé, ça se passe depuis une dizaine d'années, douzaine d'années. Mais on pourrait faire la même chose sur, y compris les Allemands, la révalorisation du patrimoine allemand dans des villes comme Wrocław, comme tout l'ouest de la Pologne qui était avant, ou Gdansk et autres, est réelle. Il y a des associations, il y a des gens qui font des choses. Donc, combien il y a un travail profond dans la société et comment il y a une réappropriation de son passé, en ce sens qu'on essaie de sortir de cette mémoire mélancolique pour pouvoir, justement, honorer ses morts, son histoire, reconnaître ses torts, réparer quand c'est possible. Par exemple, cette année, le président Kaczynski a joué un rôle décisif l'année dernière dans la restitution définitive de leurs droits des expulsés de 68. Les expulsés de 68, qui avaient été expulsés après une campagne antisémite du pouvoir polonais, on leur avait radié de leur nationalité, et il y a 13 000 personnes qui avaient été expulsées de Pologne. Et depuis 89, on leur a donné la possibilité de retrouver leur nationalité polonaise, leur citoyenneté polonaise, mais il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de difficultés administratives et hautes, et politiques, et maintenant, c'est clair et net, tout le monde peut retrouver cette nationalité sans aucun problème. Donc vous voyez, ça, c'est un exemple de réparation. Mais, disons, ces deux attitudes, disons, reconnaître et réparer quand c'est possible, et reconnaître les mémoires des autres, et essayer de concevoir sa conscience personnelle et sa conscience collective comme une conscience ouverte, voilà ce à quoi essaye de faire aujourd'hui, non sans mal, non sans douleur, et non sans conflit, des fois, tout à fait croquignolesque. Merci.